bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et je me réjouis de vous faire cette vidéo parce qu'elle annonce le premier burn de Binance qui a burn plus de 5,6 milliards de tokens LUNSEE alors c'est loin de ce que j'avais estimé dans mes calculs moi j'avais estimé autour des 17 milliards avec un potentiel de défalcage de plus ou moins 20% et là on se rend compte que on burn quasiment trois fois moins que mon estimatif donc je disais que mon estimatif était biaisé potentiellement parce que je ne connais pas à peu près à combien et bien va être évaluée la valeur du LUNSEE qui est burn est-ce que c'est la valeur du LUNSEE d'aujourd'hui est-ce que c'est la valeur de la bougie à la clôture donc moi j'avais estimé potentiellement la bougie à la clôture ou bien sur les différentes transactions ceci étant on n'a aucune information de Binance mais avant mettez un petit pouce bleu et commentez sachez une chose que franchement je suis très très content d'accord malgré que bon on va pas burn 17 milliards aujourd'hui on sait pas est-ce que c'est juste un burn test voilà un premier G puis il y en aura d'autres il n'y a aucune news en tout cas de Binance mais avant de poursuivre mettez un petit pouce bleu commentez abonnez-vous merci cette vidéo elle a fait largement le buzz donc n'hésitez pas à regarder en fait je racontais juste l'anecdote d'une discussion avec mon grand frère qui investissait pour la première fois dans le terrain classique et franchement ça a fait le buzz donc merci à tous pour votre force donc on va aller sur twitter parce que c'est sur twitter que j'annonce pas mal d'informations donc là je disais que c'est Z c'est lui le futur ballon d'or parce que tellement ils sont forts en communication et bien ce n'est pas Karim Benzema le futur ballon d'or voyez ce que je veux dire en fait quelques informations que je vous ai pas partagé dans la vidéo d'hier sur twitter donc n'hésitez pas à me rejoindre sur twitter donc je disais qu'on touche le fond on ne peut que remonter forcément donc j'ai annoncé les gagnants du giveaway pour la participation au à la presselle de ccsx donc le coin natin de la blockchain nx chain de la société start up next step donc je vous mets les informations dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet en tout cas félicitations aux gagnants merci d'avoir participé alors hier j'avais annoncé que lunse dao avait burn plus de 8 millions 323 839 token lunse c'est l'équivalent de plus de 2800 dollars donc voyez que le burn s'intensifie le burn de binance c'est l'événement le plus excitant donc voyez beaucoup d'attentes au niveau de ce burn et donc on l'a eu et on va vous le partager donc je disais ici n'hésitez pas à partager votre avis est ce que vous voulez 90 000 dollars aujourd'hui si vous pouvez appuyer sur un bouton celle donc le bouton rouge de vendre ou bien attend jusqu'au 29 novembre 2025 ce serait marrant de voir les résultats à la fin donc n'hésitez pas à participer alors top 5 des crypto en volume aujourd'hui en dehors des stable coins parce que moi je considère pas trop les stable coins voilà c'est pas pour moi c'est pas des projets crypto c'est des stable coins c'est juste des tokens qui suivent le cours du dollar et puis en bear market donc forcément ils ont beaucoup plus de volume que la majorité des crypto monnaies donc le btc arrive premier eth 2e xrp 3e 4e lunse bnb 5e donc ça pourrait être selon moi le top 5 dans un futur proche on a déjà vu luna dans le top 10 et on le reverra j'en suis convaincu alors ben non ça gros news de cette vidéo vient de réaliser son premier burn de plus de 5,6 milliards de lunse c'est l'équivalent de 2 millions de dollars dans mon dans mon tableau on avait une estimative de burn de 4 millions 7 mais on n'incluait pas et bien les remises sur les frais de liquidité on n'incluait pas les frais liés à l'affiliation on n'incluait pas beaucoup de frais voyez ce que je veux dire donc à mon humble avis donc binance a retiré tous ses frais de ce potentiel volume à burn et forcément ben il peut pas burn de l'argent qu'il a déjà donné à des clients ou à des ou à des whales qui avaient des remises sur les fournisseurs de liquidité voilà donc ça me semble tout à fait logique maintenant on n'avait pas tous les éléments pour avoir le chiffre précis et bien de toute manière je me réjouis parce que regardez binance top imaginez on a le top exchange majeur qui va burn potentiellement toutes les semaines entre 5 et 10 milliards donc certes ça va mettre du temps pour arriver au burn mais j'ai d'excellentes nouvelles parce qu'on va parler de l'ancien luna vous allez voir qu'il y a pas mal d'actions de burn et l'une des raisons principales pour laquelle le luna avait bien pump et était arrivé dans le top 10 des crypto monnaies c'était lié au burn et bien entendu la technologie l'écosystème mais la stratégie c'était le burn et là on voit qu'on est dans on est dans le truc on est dans le truc voyez là on a baïnance 5,6 milliards on a la burn tax 3,6 milliards donc baïnance burn beaucoup plus que la burn tax bon si on peut inclure que voilà baïnance fait partie de la burn tax en même temps c'était le deal on n'a pas encore les nouveaux vans ah si on a quand même des petits burn donc là on a ben mais qu'est-ce qui pétine au niveau du burner c'est à mon avis ce volume ils ont dû beaucoup baisser donc c'est la grosse news ouais c'est la grosse news concernant next step je vous partagerai quand même tous les liens dans la description concernant le projet pourquoi parce qu'il y a un événement le 19 novembre 2022 donc le 19 novembre qui arrive avec des invités majeurs il y aura beaucoup d'informations au niveau de la crypto monnaie de manière générale ils vont présenter beaucoup d'informations sur leur projet mais d'entendu leur blockchains le coin le 6s les partenariats la roadmap beaucoup d'informations le terminal de paiement les nouveaux partenariats notamment pax technologie et bien d'autres concernant la facilité des paiements liés à la crypto monnaie donc c'est un projet lourd donc je vous mets toutes les informations dans la description et vous pouvez rejoindre leur canal télégramme canal télégramme super actif les réseaux sociaux franchement c'est une des communautés francophones les plus intéressantes et qui échangent énormément donc au niveau de balance on revient sur notre sujet du jour et bien on devait avoir l'information dans le tableau donc ça n'a pas été mis à jour comme on peut le voir ici et on regarde le dernier article le dernier article il n'avait pas à jour le burn ok donc on va sur le twitter et on n'a pas d'information pourtant ils ont tweeté il ya 15 minutes le burn a eu lieu il ya une demi-heure à peu près d'accord donc il n'y a pas d'information ni sur bainance ni sur ces aides donc alors on a par contre l'un c'est là qui est l'un des principaux validateurs qui nous annonce que bainance vient juste de burn 6 milliards de l'un c'est en un seul coup cela correspond à 2 millions de dollars c'est incroyable et le volume était très faible voilà moi c'est ce que j'ai vu la semaine dernière on avait un volume qui était très bas on va regarder juste rapidement donc le marché bon marché stavé se stabilise voyez le bitcoin il fait du sur place donc on va revenir sur terra classique tac tant 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 merci comme market cap donc là on a le cours qui baisse de 2,29% donc ce n'est pas grand chose et on reste toujours autour des deux milliards mais ce que je voulais vous montrer c'était au niveau des données au niveau des volumes tas 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 chargement ok voilà donc voyez que là les derniers jours n'ont pas été prolifiques donc il y avait beaucoup d'attentes donc ça explique aussi qu'on a burn aussi moins que on pouvait l'imaginer on était quand même sur une belle market cap donc là on n'a que 555 millions de volume 664 millions de volume 456 millions alors que l'annonce c'était plutôt bullish 2,2 milliards puis presque 1 milliard puis 748 et c'est allé en descendant comme ça et là c'est en train de remonter vous voyez que là aujourd'hui hier on était à plus d'un milliard et aujourd'hui on est à 884 millions donc pour avoir des burn véritablement convenable il faut être plutôt autour des 1 milliard à 2 milliards de volume bien entendu sur sur l'ensemble du marché il faut savoir que début septembre on était plutôt sur des 2 milliards 3 milliards 8 2 milliards donc il faut beaucoup de volume pour qu'il y ait beaucoup plus qu'il y ait beaucoup plus de burn mais bon moi je suis confiant à l'avenir sur sur ce ce type de burn ce n'est que le début donc vous avez la transaction ici vous pouvez vérifier sur la blockchain terra je mettrai les différents liens dans la description ça va permettre de voir que il y a bien eu les différents burn vous voyez là c'est les transactions donc 67 1150 là ils ont pris ils ont ils ont burn aussi en même temps 67 1150 l'une c'est au lié lié au frais de transaction fait 1,2% donc vous voyez là on a le burn exact vous voyez donc ça c'est le burn de buy nice et on peut le vérifier également alors là ça c'est le cours sur l'une c'est burner donc l'une c'est burner on a le burn ici voilà donc du coup le burn aujourd'hui ça fait donc ça représente 13 milliards 543 millions 245 mille donc je rappelle qu'on avait commencé le 21 septembre autour de 22 heures donc techniquement ça fait quoi ça fait il faut savoir que ce burn là c'est juste le burn d'une dizaine de journée d'accord donc ça fait 5 milliards donc ça fait à peu près 5 millions 500 millions pardon de de token 500 c'est ça c'est un peu plus de 500 millions de token burn par jour par binance bien entendu sachant que sachant que le onchain burn à peu près on va le voir c'est à peu près 300 plus un peu plus de 300 millions donc on va le voir ici tac si je veux bien charger ouh ça a augmenté ah ouais oui oui ça a augmenté regardez c'est augmenté donc sur le onchain burning great alors non pardon 3,6 burning great là on est combien non non ça a augmenté regardez 463 millions 734 mille 176 donc c'est aussi lié à burn l'autre j'imagine donc si on considère qu'ils ont burn à peu près dix jours donc ça fait 5 milliards 611 millions 5 milliards 611 millions divisé par 10 sachant que les volumes étaient très faibles donc encore une fois il faut pas prendre à la la lettre c'est chiffre c'est juste pour avoir des indications donc du coup on est à autour des 561 millions et donc voyez que là on est autour des 463 millions donc juste le onchain et binance eh bien ça correspondrait à un peu plus de 1 milliard par jour et je pense qu'à l'avenir on aura beaucoup plus avec les nouvelles notamment les nouvelles listings comme comme base et robin hood et bien plus c'est franchement c'est le début d'une aventure on est autour des 1 milliard 24 millions par jour juste bien entendu onchain et binance je prends pas en compte mais que c'est je prends pas encore le stacking donc c'est les résultats peuvent être beaucoup plus importants donc on burn aurait relativement 374 milliards par an voilà donc c'est vrai qu'on est un peu loin au niveau des statistiques on était plutôt autour des 600 milliards 600 milliards 700 milliards hier donc là on est autour des 400 500 milliards donc à voir ce que ça va ça va donner à l'avenir parce que voilà on n'a pas tous les chiffres on va faire tous les calculs mais regardez au niveau de la courbe eh bien on est bien sachant qu'on a commencé le 21 octobre le 21 septembre pardon donc on est au tout début donc faire une analyse sur 10 jours c'est léger il faut attendre un mois deux mois pour faire une très très bonne analyse et pour ce moment moi je reste confiant alors il y en a ils ont dit oui ça baisse ben oui ça baisse ça baisse parce que c'est le marché c'est comme ça il y a des gens qui qui ont ici acheté la rumeur et vendent la news alors ils ont fait un semblant de vente hier c'est remonté aujourd'hui voyez on retouche cette zone des 3,35 qui devient une zone de résistance et donc on a baissé depuis l'annonce et ça continue un petit peu de baisser légèrement il y en a commencé la vidéo autour des 2% là on se retrouve à moins 3,71% mais franchement pour moi c'est du bullshit ça moi ce qui compte c'est l'objectif des 10 milliards de jetons en circulation et puis après en supply et mon premier objectif à moi personnel c'est 100 milliards à partir de 100 milliards de jetons je vais commencer à vendre parce que j'ai une stratégie de sortie voilà donc tout simplement mais sinon dans l'ensemble dans l'ensemble franchement je suis content et il y a d'ailleurs on peut regarder ici ce que pense la communauté il n'y a qu'à mettre le hashtag l'unc burn par exemple lorsque je l'ai mis quelque part on va aller juste sur l'unc tac 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 à voir ce que pense la communauté donc là on a Travlad ok qui fait un petit giveaway mais il avait donné un petit message donc tac 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 a little in c'est burning brainstorm pre-binance burn and post 1-2% burn implementation septembre 290 millions de l'unc was being burned daily ok binance today burned 5,6 milliards which i presume was accumulated over the last week ok donc ouais donc là il donne des informations sur le burn donc n'hésitez pas à en savoir plus tatata l'unc community ok donc les gens ils attendent à être billionnaires là on attend le listing sur Robinhood tatata et puis après il y a mes messages en tout cas les gens ils sont franchement ils sont contents moi je suis content moi je suis un peu j'aurais préféré plus voilà en toute transparence mais je suis content dans l'ensemble parce que c'est le début de quelque chose voilà et c'est ça qu'il faut retenir il faut retenir aussi voilà qu'il faut plus de volume plus de burn 2 millions voilà sur un faible volume c'est déjà très très bien d'accord on n'est pas au meilleur de la crypto-monnaie on a plein bear market et c'est déjà très bien donc on verra à l'avenir que ça va augmenter j'en suis convaincu parce qu'il y a une époque il y avait de là le Terra Luna et on reviendra dessus dans une prochaine vidéo et regardez ici sur les 7 derniers jours alors cet article il date d'il y a très longtemps 3 décembre 2021 c'est à l'apogée de Luna bien entendu avant le gros pump le gros dépeg sur les 7 derniers jours le cours de Luna s'envole de plus de 60% le token de la blockchain Terra enregistre un nouvel ATH à près de 70$ alors ce qui était bien c'est qu'on est passé de 0,50 centimes à l'époque on était passé de 0,50 centimes de dollars à 70$ donc une augmentation de près de 15 000% et en fait la dernière hausse de Luna survient alors que Terraform Labs et son PDG font aujourd'hui l'objet l'explosion c'est plutôt là l'explosion du prix du jeton semble en partie venir de son propre mode de fonctionnement suite à la mise en place de l'update Columbus 5 le réseau Terra brûle maintenant 100% des tokens Luna à chaque fois que des stablecoins UST sont émis sur sa blockchain donc il y avait des informations le prix de Luna évolue en fonction de la demande de l'UST donc ça c'était le fameux mécanisme plus de 92 millions de jetons de Luna ont été brûlés depuis l'activation de la mise à jour Columbus 5 en septembre dernier donc après le Luna a atteint les plus de 119$ et c'était sur une stratégie de burn la crypto consiste à créer le buzz et l'écosystème Terra suscite beaucoup d'attention sur Bloomberg et là on est dans ce nouveau cas de figure donc c'était déjà le cas avant mais là on est en train de revenir là-dessus et on avait ici un vote en chaîne validé mardi la destruction de 89 millions de tokens Luna l'équivalent de 4,5 milliards de dollars un record qui déclenchait une hausse du cours en correction depuis la semaine a été particulièrement dynamique sur le marché des crypto-actifs c'est-à-dire caractérisé par une forte volatilité Bitcoin par exemple grimper une volatilité 89 millions d'utilités de tokens ont été burned la résistance de Luna ne doit cependant rien au hasard une actualité forte explique la forte hausse enregistrée mardi 9 novembre un vote donc c'était le vote de gouvernance fameux vote de gouvernance qui a invité bien entendu au burn donc vous voyez qu'on est en train de refaire un cycle en fait mais cette fois c'est ça sur le LUNSE et c'est pour ça que je suis très confiant parce que avant on le faisait sans l'aide des exchanges et maintenant on le fait avec l'aide des exchanges et de la communauté encore plus avec le fameux hashtag burn a lot voilà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo c'est voilà le début d'une aventure encore une fois on est encore au début d'une aventure on aura plus d'explications sur l'annonce de Binance et bien entendu d'autres burn sont à venir et l'utilité du token le repec de l'UST donc franchement c'est très prometteur salut à tous c'était Hiroshi n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous salut et abonnez-vous